Alors petite annonce avant que la vidéo commence, le 8 août à 15h je serre en live sur ma chaîne YouTube pour l'ouverture de mon serveur Minecraft modé. Donc soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain, regardez votre date. Si vous voulez participer ou avoir plus d'informations sur mon serveur, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche ici. Voilà, au moins vous ne louperez rien et vous saurez tout. Bienvenue à tous, bienvenue à toi ! Aujourd'hui les amis on se retrouve sur l'épopé magique, c'est parti ! J'espère que vous êtes tous très bien, dans le dernier épisode les amis nous avions commencé un donjon de Twilight Forest et aujourd'hui nous allons continuer donc on ne va pas plus attendre et c'est parti ! Je vous invite à vraiment aller voir le dernier épisode si vous voulez comprendre quelque chose dont vous n'allez absolument rien comprendre. C'est qu'on est vraiment véritablement entouré de plein de mobs, on va essayer de passer de ce côté là, ça sera peut-être plus simple. Ouais, j'ai bien l'impression, on va tuer le blaze. Ok, on est en sécurité au moins ici, et on va même casser le spawner à blaze. Voilà ! Alors l'objectif c'est de toujours plus monter, et là j'ai l'impression que c'est le cas. La dernière fois ici on ne pouvait absolument pas avancer, donc on va essayer de ce côté là, voir si c'est bon. Et bah c'est absolument de là où on vient il me semble. Ok, dans ce cas là on va tenter autre chose ! Oh j'ai fait tomber ! On va tenter autre chose, c'est à dire qu'on va passer de ce côté là, de la base. Par contre le bloc est incassable, le bloc est cassable, c'est bon. Ça ne nous laisse que très peu d'accès pour monter tout en haut, mais je vais réessayer. Tac ! Alors normalement le boss de ce donjon là, c'est un ghast géant, avec beaucoup de points de vie. Vous allez voir que... Oh, bizarre ! Vous allez voir qu'il a tellement de vie. Mais what ? On est où là ? Ah oui c'est vrai, c'est vrai les amis, on se retrouve avec un golem complètement craqué du cul. J'avais oublié ce mob, mais le voici, il est mort. Alors il y en a partout, de ces golems là, il y en a absolument partout il me semble. Par contre, on n'a plus beaucoup de torches, on ne va rien voir. C'est un peu la galère, c'est un peu la galère, c'est un peu même je dirais la dèche. Et ok, on arrive à l'étage supérieur. On a même des coffres, on va tout récupérer. Alors dans les coffres on a quoi ? Ouais on a des petites notes, on n'a rien d'extraordinaire à part des casques et des livres. Chute améliorée, pourquoi pas ? Mais je vous avoue que ça ne nous sert à rien. Et on peut... Quoi ? Il n'y a rien d'autre ? Ok, je pensais qu'il allait y avoir autre chose, mais apparemment non. Alors, encore une fois, un coffre avec même du diamant. Pas mal, franchement si on arrive à avoir du diamant comme ça, c'est ok. C'était la dernière torche. Et je ne vois absolument... Je vois absolument que dalle à part ça. Oh là là, c'est chaud, on ne va rien voir en fait. On est bloqué ici. Il faut absolument qu'on arrive à tomber sur le boss, sinon on n'avancera pas du tout. Recule, ouais. Ça, ça peut être pourquoi pas utile. Un peu de fer. Et on arrive tout en haut de la... What ? Mais ce n'est pas du tout... Oh là là. En fait, notre objectif, nous, c'est simplement d'aller tout là-bas. Au milieu de cette structure-là. On va peut-être utiliser des blocs. Ah oui, mais on n'aura jamais assez de blocs en fait. Ok. Ok, ok. Je sens que je vais faire en fait un aller-retour dans la base. Ça nous permettra d'avoir déjà des blocs et ensuite des torches. Donc hop, j'ai mis un petit wipeout. On va faire un aller-retour. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Par contre, il y a beaucoup trop de wipeout dans le Toilette Forest. C'est incroyable. Allez, c'est parti. On va faire la traversée de la mort. Si on tombe, c'est terminé pour nous. En vrai, ça devrait aller... Oh ! J'ai failli déjà tomber. Ça commence déjà tellement mal. Oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouais, c'est un petit peu une galère pour trouver un petit peu les passages. Et... Ah ! Ok, ok, ok. C'est beaucoup plus compliqué que je le pensais. Oh, c'est tellement plus compliqué. Aïe, mais je n'arrive pas à renvoyer les boules. Je n'arrive pas. Mais... Mais à la vitesse où ils arrivent ? Regardez à quelle vitesse. C'est n'importe quoi. On va se faire tuer. Il faut absolument que j'arrive à renvoyer. Ah, je n'arrive pas. Ça ne veut pas renvoyer. Ah si, ça va toucher. C'est bon, ça a touché. Parfait, ça a touché. On va pouvoir avancer du coup. Ouh, c'était compliqué. Allez. Hop, dans ta tête toi. Nickel, super. Bon alors, on va avancer de ce côté-là. Et ça devrait aller. Alors oui, ce donjon est beaucoup plus compliqué que les autres. Comme j'ai dit dans l'épisode précédent. C'est vraiment différent. On arrive à des moments où là le boss a vraiment, vraiment un niveau particulier. Particulier. Allez, on tente la boule. Et voilà, terminé. Trop facile. Allez, on continue. C'est parti. Pour l'instant, ça va, on n'est pas trop en danger. Je crois que dans tous les cas, si je tombe, je ne devrais pas perdre de la vie. En toute logique. Encore une fois, ça s'appelle de la logique. Ça devrait être ça. Mais rien n'est sûr à 100%. Une hache. Vite, 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 vite. Ma hache. Je veux rentrer. Non. Oh. Oh, j'ai eu trop peur. J'ai cru que j'allais tomber. Oh, j'étais à deux doigts de tomber. Petit passage. Voilà. Il y a même des araignées qui reprend feu. What ? Oh, mais ce n'est même pas des... Quoi ? Mais 178 points de vie. C'est une pince built. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans ce donjon-là. Alors oui, j'ai pris des torches de laser. Parce que de toute façon, je n'ai plus que des torches de laser. Oh. Il m'a fait peur. Oh, la vache. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Pourquoi il y a un mouton là, ici ? Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Des fois, c'est complètement... Oh, ouais. Alors oui. Oui. Forcément, nous allons devoir encore monter. Mais on commence à être avec une structure complètement cassée. C'est une galère pour monter. Surtout que si je meurs maintenant, sérieux, je vais tout perdre. Ça va être trop chiant. Et normalement, on est où, là ? Où sommes-nous ? Ok. Ok, 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 ok. Dans ce cas-là, je vais passer par ce toit. Allez, on va continuer. On retraverse encore une fois. On va re-bridge. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. C'est le gros bordel, ce donjon, les amis. C'est le gros bordel. Heureusement qu'il n'y a pas de gas, là, au-dessus de nous, qui nous attaque. Sinon, ça serait impossible. Vraiment impossible. On a encore ces espèces de salles où on doit monter super haut. Heureusement qu'on a pris des blocs. Au moins, on est tranquille. Alors, où sommes-nous ? Qu'est-ce que c'est ? What ? Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Attendez, c'est moi ou c'est un craft qui nous indique ? Bah, du coup, j'ai envie de le tester. Alors, c'était ça, plus de l'essence en haut à gauche, et ça. Et ça nous donne une carminite. Alors, qu'est-ce que c'est, cette carminite ? Ah, et ensuite, on doit mettre du bois tout autour. Ok, ok, ok. Donc, on met la carminite ici et le bois tout autour. Ça donne des vanishing blocs. Ah, bah, voilà. C'est les blocs pour utiliser, enfin, pour faire les portails, etc. Et on a des systèmes de... Ça n'a aucun sens. Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe si j'active tous les leviers ? Oh ! What the fuck ? Oh là. Oh là. Oh là. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On a tout cassé. Non. Non ! C'est que des ghasts. Oh, c'est que des ghasts. Ok. Attendez, on va essayer de les buter. What ? En plus, ça droppe des putains de caisses. Pourquoi ils ne nous attaquent pas ? Oh, ce piège. Ok, ça te droppe rien. Mais what ? Pourquoi ça te droppe rien ? Et on va continuer à monter. Bon, bah, je suis un peu déçu. Je croyais que j'allais transformer ça. Attendez, on va refaire le test. Voilà. Je vais essayer de récupérer instant le diamant. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça comme ça, mais... Allez. Allez, allez. Ah non, on ne peut pas. Ça ne marche vraiment pas. Bon, allez, on se casse, sinon tout va péter. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Cassons-nous. Cassons-nous vite, les amis. Il faut se barrer. Putain, mais non, je ne veux pas mettre des torches. Je ne veux pas mettre des torches. Le boss a spawné. Nous allons devoir se le faire. On est arrivé seulement au boss. Par contre, il va faire mal. Il va piquer. Bon, logique. On va devoir lui renvoyer ses boules pour lui mettre des dégâts. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Dites-moi. Oui, ok, c'est bien comme ça que ça se passe. Aïeux, ça fait mal. Je prends tellement de dégâts. Je ne m'entends même pas, en fait. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est insupportable. Allez, allez, allez. Putain, ça ne veut pas leur envoyer les boules. Ça ne veut pas lui renvoyer les boules. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On va prendre de la distance. Allez, viens là. Il est incroyable. Ce boss est incroyable. Sacré ghast. Mais c'est bizarre. Il ne prend pas tant de dégâts que ça. Ah ouais, il reprend de la vie en plus de ça. C'est n'importe quoi. Ok. Ok, ok, ok. Par contre, on est littéralement en train de prendre feu. Notre stuff est en train de prendre tarif de ouf. Allez, allez, allez. Là, on a un bel angle. Ça touche. Ça touche, ça touche. Ça touche. Ok. On va reprendre des cœurs. Où es-tu ? Viens là. Ok, dans ce cas-là, je vais essayer de monter au plus proche de lui. Pour lui mettre des coups de tatane, en fait. Oh, le son est insupportable. Je vais le baisser. Je suis désolé. Mais là, mais... Viens là, je te dis, attaque-moi. Attaque-moi. Mais il ne vous... Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Ok, bon. En tout cas, au moins, je peux lui mettre des flèches. Ça, c'est le côté pratique. Par contre, ça ne lui fait pas énormément de dégâts. Tu vas perdre de la vie, toi ? Ah, ben voilà, enfin, il nous rattaque. Bordel. Depuis tant que j'attendais ça. Par contre, je n'ai vraiment pas envie de tomber. Allez. Lance-nous tes boules. Que je te mette des petits coups dans la tête, là. Lance-nous tes boules. Oui. Ok. Ça va toucher, ça. Ouais, ça touche. Il a fait spawner plein de ghasts. Bon, les one-shot, pratiquement, les ghasts. Donc, ce n'est pas un problème. Ok. C'est quoi, ce bruit ? C'est quoi, ce bruit ? Qui est-ce que c'est que ça ? Gastrapin. C'est un gastrapin. Je ne sais pas ce que c'est. Si on met un levier ici... Non, ça ne marche pas. Ça ne fait rien du tout. Ok. Il a renvoyé ses petites boules. J'ai l'impression. Aïe, 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 aïe. Je prends des dégâts. Par contre, c'est insupportable. Il est en train de m'ignorer, ce petit bâtard. Arrête de m'ignorer. Regarde-moi. Je veux t'attaquer. Je veux t'attaquer. Putain, bordel. C'est insupportable. Je ne peux pas lui mettre de dégâts. Regardez. Il a un effet de torne, ça. Non, mais attendez. 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 Dites-moi pas que je vais devoir me mettre en game mode 1 pour pouvoir lui donner un coup pour pouvoir qu'il... Allô ? Allô, le gast ? Ben non. Je crois que c'est la première fois qu'on vient de casser un boss de Toilette Forest. Ce n'est pas possible. Ok. Ben, la seule solution que j'ai trouvée, les amis, c'est de me give des flèches pour qu'il me regarde et que potentiellement il vienne m'attaquer. Ah, il ne veut absolument pas. Il n'aime pas. Je ne sais pas. Il ne veut pas me voir. Prends des dégâts. Ah, ben voilà. C'est bon. C'est bon. Enfin. Allez, viens là, toi. Ah, c'était vraiment la seule solution. Je suis désolé de m'avoir give. Mais sinon, on ne saurait jamais rien résolu. Allez. Prends ta patate dans la tête, toi. Par contre, je suis en train de me rendre compte que j'ai cassé mon casque. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup moins d'armure. Ok. Ça, j'esquive. Ça. Ça, ce n'est pas esquivé, ça. Ça. Ça, ça arrive dans sa tête. Quoi ? Ça n'a pas arrivé dans sa tête, ça. Ça, oui, par contre. Ça, oui, les amis. Ça, oui, les amis. Là, ça y est. Il me réignore. Mais regarde-moi. C'est pas possible. Je vais en profiter pour mettre un casque. Je vais en faire comme tout à l'heure. Je vais m'en mettre au milieu. Ça se trouve, il vient me voir, là. Allô ? Tu me vois ? C'est à deux doigts de toucher, mais ce n'est pas suffisant. On va sauter en même temps. Aïe. Oh, pas du tout. Ça n'a pas marché. Attention, c'est la fin du boss. Normalement, si j'arrive encore à toucher quelques flèches... Ah, bah, voilà. Oh, voilà. Il est mort. C'est la fin. Il est décédé. Par contre, est-ce que... Bah, je ne vais pas avoir réussi à récupérer sa tête, en fait. Je ne vais pas avoir son trophée, du coup. Comment je vais faire, moi, pour avoir son trophée ? Bah, il fait ce que forcément, les loot vont tomber par terre, non ? Oh, il y a un coffre. Ah, bah, attendez. Je crois que c'est ce coffre, là. Attention, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Ah, super, ok. Super, en plus, ça, on a eu encore une fois des... Des Fury... Des Fury Tazer. Ça nous permet de faire pas mal de choses. Et du coup, on a eu Argast. Mais bon, je vous avoue qu'il était complètement bugué, ce con. Allez, on va retourner à la maison. Je crois que c'est vraiment le meilleur casque que j'ai pu avoir. Bah, alors, ouais, j'étais... Alors, oui, je suis désolé, hein. J'ai été obligé de me give des flèches. Parce que, dans le cas contraire, j'aurais pu jamais terminer le boss. Et ça aurait été quand même très problématique, vu que c'est un petit peu le sujet de l'épisode. On va pas se mentir. Bon, alors, par contre, avant, je vais ouvrir la Golden Case. Et nous avons réussi à avoir... C'est une épée en Indium, aujourd'hui. Mais, mec ! C'est... Mais, what ? Le mec... Les gens qui ont fait ce mod ont récupéré les skins de Palladium. Je vous jure, les gars. C'est la même épée. C'est une épée en Indium. What the fuck ? Est-ce que c'est la seule chose ou pas qui a été copiée ? Parce que, oui, dans le dernier épisode, j'avais parlé de cette épée qui ressemblait fortement à une épée sur Palladium. Mais j'ai regardé la date de création du mod. Et le mod date de 2018. Donc, forcément, ça veut dire que c'est un copier-coller. Non, mais je vais aller voir s'il n'y a pas d'autres armes qui ressemblent à... What ? C'est trop bizarre ! C'est vrai que ça fait très bizarre d'avoir ça. Pareil, il y a la color machine. Alors là, franchement, il y a tellement de choses qui sont... Alors, soit c'est repris de Palladium, soit c'est repris de Random... Il faudrait que je fasse des recherches. Franchement, je vous dis, il faudrait que je fasse des recherches. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si tu l'apprécies, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube. C'est complètement gratuit. Je t'attends le 8 à 15h pour l'ouverture de Valorion. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. C'était Warren. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501